On va parler ici de protéines, de légumineuses et d'azote. Donc en effet, l'azote est indispensable à la croissance de toutes les plantes. On ne fait pas pousser des plantes sans azote, c'est l'élément constitutif des protéines. En fait, l'azote n'est pas constitutif des glucides ou des lipides, il est constitutif des protéines. L'azote n'est pas seulement apporté par les engrais, certaines plantes peuvent aussi en fournir naturellement. Alors, comment les plantes se fournissent ? Elles ont en fait deux solutions, parfois une seule. La première solution partagée par toutes les plantes, c'est l'absorption de l'azote présent dans les sols. Pourquoi est-ce qu'on a de l'azote dans les sols ? Il est issu de deux sources. D'une part, les résidus organiques de la végétation ou les effluents d'élevage. Vous savez que les effluents d'élevage sont riches en azote. Ce sont des très bons fertilisants, en particulier des très bons fertilisants azotés. Mais aussi, comme je vous disais, la végétation, les plantes n'ont poussé que parce qu'elles avaient de l'azote. Donc, il y a toujours de l'azote, il y a toujours des protéines dans les résidus de cette végétation. Donc, on a cultivé des plantes, on a récolté des grains ou de la biomasse. Il y a des résidus et en se dégradant ces résidus, donc résidus aériens ou des racines, se dégradent et libèrent de l'azote. L'autre source d'azote dans les sols, ce sont les engrais azotés de synthèse, fabriqués par l'homme. Comment fabrique-t-on ces engrais ? La source d'azote, c'est l'azote de l'air. Il faut savoir que l'air contient environ 75% d'azote. C'est un gaz, en fait une molécule contenant deux atomes d'azote, liés avec des liaisons très fortes. Deux ingénieurs allemands, à la fin du XIXe siècle, Haber et Bosch, ont inventé un procédé pour fabriquer de l'azote sous forme ammoniacale ou de nitrate. C'est très facile de passer de l'ammoniaque au nitrate dans l'industrie. Donc, ce procédé Haber-Bosch utilise en fait une grande quantité d'énergie pour transformer l'azote en ammoniaque. Donc, cela nécessite des usines, de grosses installations industrielles et beaucoup d'énergie qui est fournie par du gaz naturel. Cela veut dire de l'énergie fossile. Donc, une grosse consommation d'énergie fossile, ce qui est assez problématique actuellement où cette énergie est à la fois en quantité limitée, mais aussi en coût important. Et puis aussi des installations industrielles qui sont à la fois coûteuses en énergie et puis ces installations risquées. Parfois, il y a des accidents qui peuvent survenir. La seconde façon pour les plantes de disposer d'azote, pour certaines plantes en tout cas, les légumineuses, c'est d'établir une symbiose avec des bactéries du sol, donc des bactéries très particulières de la famille des rhizobiums. Il s'établit une reconnaissance très spécifique entre les racines de ces légumineuses et ces rhizobiums. Elles établissent des nodules. Alors, je vais vous montrer ce que c'est très concrètement. Donc, c'est une reconnaissance qui est basée sur beaucoup de gènes. C'est très complexe génétiquement. Et une symbiose signifie qu'il y a un bénéfice mutuel aux deux organismes, à la fois à la plante, à la fois à la bactérie. La bactérie, elle trouve deux choses. Elle trouve l'hébergement, c'est-à-dire qu'elle va être hébergée par ces structures fabriquées par la plante, les nodules, qu'on voit ici. Et elle trouve une autre source d'intérêt, c'est qu'elle a de l'énergie à disposition. En fait, cette plante que vous voyez en bon état, elle est capable d'intercepter l'énergie contenue dans le rayonnement lumineux. Elle est capable de faire de la photosynthèse. Faire de la photosynthèse, ça veut dire qu'à partir de l'énergie lumineuse, à partir du gaz carbonique présent dans l'air, elle va fabriquer des composés sucrés, des glucides. Donc, les résultats de la photosynthèse. Ces glucides vont servir à la croissance de la plante, à son métabolisme. La plante va en allouer une petite proportion aux nodules et donc aux bactéries de ses racines. Donc, c'est le bénéfice pour la bactérie. Pour la plante, en retour, ces nodules, donc ces rhizobiums, vont fixer l'azote atmosphérique de l'air et s'en servir pour sa propre croissance, ses propres besoins, et en fournir à la plante. Donc, la plante reçoit comme bénéfice des composés, azotés, qui vont lui permettre de fabriquer ses propres protéines. Comment se rendre compte qu'une plante a établi une bonne photosynthèse ? En fait, le premier diagnostic, c'est de voir que le feuillage est bien vert. Ça veut dire que ça fonctionne bien, la fixation de l'azote. En tout cas, la plante a disposition de l'azote pour sa croissance. Deuxième chose, donc ici, c'est une légumineuse, une plante de lupin. On arrache la plante, on regarde son système racinaire, on aperçoit des nodules. Deuxième indice, tout à fait satisfaisant, permettant de penser que la symbiose est en place. Troisième chose, on prend un nodule au hasard, un beau nodule. On arrache tout simplement et on va le couper en deux. Donc, quand on coupe ce nodule, on aperçoit qu'il est rouge. En fait, le nodule contient une molécule, ça s'appelle la leghémoglobine, qu'on retrouve hémoglobine dans notre sang. Cette molécule est capable de fixer l'azote atmosphérique de la même façon que notre hémoglobine est capable de fixer l'oxygène ou le gaz carbonique ou le monoxyde de carbone, parfois, malheureusement. Donc, un diagnostic de nodule bien rouge signifie que le nodule est en activité. La source d'azote pour cette réaction de fixation d'azote atmosphérique, c'est l'azote de l'air, tout comme la réaction chimique. C'est exactement la même réaction chimique. Cette fois, l'énergie est apportée par la photosynthèse. Donc, la source d'énergie, c'est l'énergie lumineuse qui est à disposition. Donc, finalement, on aboutit à des composés organiques riches en azote, des acides aminés, des protéines qui se retrouvent dans la plante. Finalement, c'est un azote qui est gratuit. On n'a utilisé aucune énergie fossile pour la fabriquer.